Salut le Kitab Club, ici Aisha de Words in Motion. C'est une question difficile parce qu'il y en a plein, mais je dirais lire Lolita à Téhéran d'Azhar Nefisi parce que c'est un livre qui réunit tout ce que j'aime, une autobiographie des personnages attachants, une immersion dans une période historique de la Révolution islamienne et de très belles réflexions sur le pouvoir des mots et de la littérature. Si je devais choisir, je dirais que j'aime particulièrement les romans historiques qui nous en apprennent plus sur une période de l'histoire à travers le point de vue de plusieurs générations. J'aime beaucoup aussi les autobiographies, les essais, surtout sur des thèmes engagés. Et en termes de littérature, je suis une grande fan de littérature arabe, classique et contemporaine, et récemment je m'intéresse énormément à la littérature palestinienne. Mes habitudes de lecture ont beaucoup changé depuis que je vis en Angleterre. Je dirais que mes lectures sont beaucoup plus diversifiées, que ce soit en termes de l'origine des auteurs que je lis, mais aussi les sujets qu'ils traitent. Je dirais aussi que je lis de manière beaucoup plus critique, par la mesure où je fais plus de recherches pour comprendre l'impact du parcours et des convictions de l'auteur sur ses écrits. Cela me permet de contextualiser mes lectures. Et bien sûr, je fais ça surtout pour les essais et mes lectures engagées, beaucoup moins pour les romans. Je lis beaucoup plus d'auteurs anglophones et de littératures étrangères traduites en anglais ou en français ou en arabe. En ce moment, je lis « Pas de millions de femmes » de Pearl Buck, une des premières femmes à avoir reçu le prix Nobel de littérature. C'est un livre qui nous plonge dans la chine du 19e siècle, à la découverte de ces traditions, à travers le portrait d'une femme qui a tout essayé pour les changer. De mes lectures engagées, il y a plusieurs livres incontournables. Si je devais en choisir un par thématique, je dirais « Pour la question de la Palestine, Palestine » de Noam Chomsky et Yann Papé, sur le post-colonialisme et la décolonisation des savoirs, « Raison de la migration vers le Nord » de Tayyip Saleh, et enfin sur le racisme « L'œil le plus bleu » de Tony Moecki. Un livre sur une déserte, j'emmènerai « Les frères Karamazov » de Steletsky, parce que c'est un livre qui offre beaucoup de possibilités d'interprétation. Il nous fait réfléchir à de nombreux à vos questions. De quoi ne pas s'ennuyer sur une déserte ? Et surtout, je ne l'ai encore jamais terminé, il fait plus de 1000 pages, donc ça sera l'occasion. Mon ultime recommandation est un bijou de la littérature marocaine « Rêves de femme » de Fatima Mernissi. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501